Alors, si je peux me permettre des conseils, c'est déjà de ne pas avoir peur de la sécurité, de ne pas accepter cette dichotomie qui, à mon avis, fausse et néfaste entre, d'un côté, en fait, du politique de la ville, du développement urbain, social, du développement social, et de l'autre, en fait, de la sécurité. Au contraire, emparez-vous de ce sujet. Bonjour, Elisabeth Johnson. Merci de prendre ces 15 minutes en aparté avec nous sur les sujets de sécurité. Je vais d'abord vous laisser présenter ce que c'est que le Forum français de la sécurité urbaine avant de commencer à travailler sur les enjeux pour les années à venir. Bonjour et merci surtout pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer virtuellement tous aujourd'hui. Alors, le Forum français, c'est une association, le 1901, qui a été créée au sein du Forum européen pour la sécurité européenne par Gilbert Bonnemaison, que certains d'entre vous connaîtront peut-être, il y a presque une trentaine d'années, pour faire travailler les villes et les élus ensemble sur les questions de sécurité, avec une vision très large de la sécurité, une vision qui s'inscrit vraiment dans le champ du développement social et urbain, dès le départ, et une vision qui fait s'appuyer la sécurité sur un triptype prévention, sanction et cohésion. Et donc, c'est un petit peu l'angle très particulier du Forum français qui va guider tous les travaux, que ce soit la formation, l'appui aux collectivités, la mise en réseau au sein du Forum. Merci beaucoup. Vous avez votre petit kakemono derrière, donc j'imagine qu'il y a un site internet, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site internet. Elisabeth, on en a un petit peu discuté, mais finalement, dans les années à venir, là, ces sujets de sécurité vont être des sujets qui vont être des sujets assez forts, assez prégnants dans les territoires. Pour vous, en fait, comment on définirait ces grands enjeux, les incontournables pour les années à venir, en fait ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle vigilance ? Et quel sujet, en fait, pour les années à venir ? Alors, j'irais que l'un des points, bizarrement, qui me paraît le plus important dans les années à venir, c'est de consolider l'existant, et c'est-à-dire de consolider quand même les avancées qui ont été faites dans ce domaine depuis 30 ans, c'est-à-dire le fait que c'est une politique partenariale, que c'est une politique qui ne concerne pas que la police et la justice, que c'est justement en travaillant avec l'ensemble des personnes qui font la ville, c'est-à-dire aussi les bailleurs, les transporteurs, évidemment le secteur de l'éducation, évidemment le secteur de la santé, de l'aménagement urbain, enfin tous les acteurs de la ville qui construisent la sécurité. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin, les citoyens, les usagers de cet espace public et les citoyens dans leur ensemble. Ça, c'est important pour moi, un des enjeux principaux pour moi, c'est de consolider cet acquis. C'est de ne pas revenir, et vous voyez bien, on voit bien dans les débats actuels, qu'il y a une tentation de recentrer sur un ministère de l'Intérieur, sur des questions de police, et au sein des collectivités, de recentrer ça sur un débat sur est-ce qu'il faut armer ou non la police municipale. C'est un débat important, mais ça n'est pas le débat principal. Donc, je dirais qu'un des enjeux, c'est de garder une vision globale de la sécurité, c'est d'accepter cette vision et de la construire et de la faire évoluer aussi sur le territoire, au fil de l'évolution du territoire justement et au fil de l'évolution de la population. La sécurité, c'est quelque chose qui va changer et évoluer avec la ville. Et du coup, l'important, c'est non pas de pouvoir spécialiser les services de la ville sur tous les problèmes de sécurité, parce qu'on ne pourra jamais répondre à tout, mais c'est plutôt d'avoir des dispositifs qui sont suffisamment agiles, qui sont suffisamment souples, des équipes qui sont suffisamment bien formées et bien dotées pour pouvoir s'adapter aux challenges, aux nouveaux défis qu'elles vont rencontrer sur leur territoire. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on ne pensait pas, par exemple, à voir la question de l'extrémisme-violence et de la radicalisation-violence et du terrorisme dans nos villes. Aujourd'hui, on l'a, peut-être un peu moins comme une priorité qu'il y a trois ans, mais en tout cas, on a vu que les équipes devaient s'adapter. On voit bien avec le Covid et le confinement et tout ce qui s'ensuit, que les équipes aussi, les villes, ont dû s'adapter à tous ces nouveaux défis. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir un partenariat. L'enjeu principal, pour moi, c'est de construire ces bases de partenariat, notamment de connaissances, pour être suffisamment outillé pour pouvoir appréhender les enjeux de demain. L'un des enjeux, je parlais de la radicalisation rapidement, l'un des enjeux fondamentaux pour nous, ce qu'on voit dans les villes à travers la France, et je pense que ça doit être la même chose en Bretagne et dans les pays de la Loire, c'est la question de la polarisation. On voit qu'il y a une paupérisation de la société, une fragilisation qui a été vraiment aggravée pendant la crise de Covid. Et ce qui nous inquiète tous, c'est la question de la polarisation, c'est-à-dire de la séparation des groupes, de la mentalité nous contre eux, de la rupture finalement du lien social et de la cohésion sociale, et qui est un problème en soi, mais un problème aussi pour la sécurité. Donc ça, c'est un des enjeux que je pense qu'on doit surveiller dans les années à venir, et où la politique de la ville a tout son mot à dire, évidemment, tout son rôle à jouer. Alors nous, on n'est pas centré uniquement sur les questions politiques de la ville, parce qu'on ne travaille pas que sur les quartiers prioritaires, mais les outils et la philosophie de la politique de la ville sont des enjeux clés pour travailler sur cette lutte contre la polarisation. C'est aussi un enjeu clé de travailler cette coproduction avec les citoyens. Il y a des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on le dit, le faire sur les sujets de sécurité, ce n'est pas évident. On a travaillé il y a quelques années sur l'activation de conseils citoyens, pour voir comment des conseils citoyens pouvaient s'emparer de ces sujets-là, comment on pouvait les former. Ça, c'est vraiment un enjeu qu'on souhaite poursuivre, renforcer, développer, parce que que ce soit à travers les conseils citoyens ou d'autres dispositifs, il est impératif d'associer les citoyens, non pas seulement quand il y a une crise, non pas seulement quand il y a un problème de sécurité dans les quartiers, mais au contraire, au quotidien, en prévention, au préalable, pour qu'on soit tous prêts à affronter si jamais il y a une crise, et aussi pour qu'on puisse ensemble réfléchir à des solutions à long terme qui conviennent réellement aux habitants de tel ou tel quartier. Il n'y a pas de solution qui va être débarquée hors sol. Donc, la question de la coproduction des habitants, elle passe à travers les conseils citoyens. Elle peut aussi être sur des questions comme, évidemment, comme la définition de la sécurité, vous faites des marches exploratoires, je suis sûre que vous êtes familier avec ce dispositif-là. Elle peut aussi s'intéresser sur des sujets plus polémiques comme le cannabis. Je cite l'exemple de la ville de Villeurbanne dans la municipalité précédente qui avait organisé une grande consultation citoyenne sur trois mois sur la question des trafics pour la consommation, les trafics, etc. Est-ce que les citoyens et les professionnels de terrain pouvaient en faire ? Il y a plein de sujets qui soient simples sur le cadre de vie ou très complexes et polémiques comme le trafic des drogues où on peut imaginer une vraie participation des citoyens. Donc, ce que vous dites, vous dites consolider l'existant, travailler les relations partenariales encore et toujours sous un mode, on va dire, agile et en tout cas adapté au territoire. Bien regarder la question de la polarisation de la société, ce dont vous parlez, et associer les citoyens à toutes les décisions qui vont concerner les sujets de sécurité dans les territoires. Tout à fait. Très bien. Et justement, en parlant des questions partenariales, quels sont les partenaires incontournables des sujets de sécurité dans les territoires, peut-être particulièrement ceux de la politique de la ville ? Alors, évidemment, autour des élus locaux, il y a évidemment les représentants de l'État, notamment sur les volets de police-justice. D'accord. J'insiste sur la justice parce que ce n'est pas seulement en termes de poursuite, mais aussi en termes de prévention de la récidive. Les villes ont un rôle important à jouer sur la prévention de la récidive. Donc, il est important aussi d'associer ces services-là, les SPIP, etc., d'associer évidemment les représentants de la PGJ avec un focus sur la jeunesse. Les bailleurs sociaux, qui sont des partenaires absolument incontournables, tant en termes de tranquillité publique que d'appui aux populations. Les transporteurs. Moi, en fait, j'ai envie de dire, tous les partenaires dans CLSPD, on a déjà des outils. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas forcément réinventer l'autre chose. On a déjà des outils. Simplement, il faut les faire vivre et leur donner toute leur place dans la réflexion, dans la stratégie. Dans certaines villes, les CLSPD ou ce genre d'instances sont des chambres d'enregistrement. Ça n'a aucun intérêt. Dans d'autres villes, ce sont vraiment des endroits où on peut… des lieux stratégiques, en fait, de partage d'informations, d'analyse de cette information et de réflexion sur quelles stratégies on veut faire ensemble pour les années à venir. D'accord. Donc, c'est toujours cette histoire de « il y a des outils qui existent, utilisons-les, saisissons-nous de ces outils-là, en fait, pour faire avancer les problématiques dans nos territoires. » Et en réfléchissant, la sécurité, et ça, j'insiste, à partir des besoins des citoyens et non pas à partir de chaque institution. Évidemment, chaque institution va dire « moi, de mon côté, transporteur, j'ai tant de chiffres d'agression sur mes chauffeurs, tant de dégradations, etc. » Chaque institution va avoir la sécurité de son point de vue. Le rôle de la collectivité, et d'où l'importance de s'investir, pour nous, sur ça, c'est d'avoir une vision globale à partir des besoins du citoyen, en fait. C'est de regarder, c'est de mettre en cohérence tous ces bouts d'informations, ces différentes envies, ces différentes attentes, pour mettre en cohérence ça autour des besoins des usagers. Et là, j'insiste aussi de tous les usagers. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet important, notamment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, mais en fait partout. C'est de réfléchir à la sécurité des seigneurs. On parle beaucoup des jeunes quand on parle de sécurité. Très bien, formidable, parlons-en. Mais il faut aussi parler des enfants, petits, qui sont par exemple victimes ou témoins de violences familiales et de réfléchir à l'impact que ça va avoir sur eux dans le futur. Il faut penser à la sécurité des seigneurs. Il faut penser à la sécurité, par exemple, des gens qui souffrent qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, par exemple, vous me parliez des partenaires incontournables. C'est pour ça que la liste est longue. Il faut aussi travailler avec toutes les instances de santé et travailler avec le conseil local de santé. Très bien. Vous le savez, il y a des nouvelles gouvernances qui sont arrivées entre mars et juin, beaucoup de nouveaux élus. Si vous aviez devant vous des élus politiques de la ville, quels seraient les deux, trois conseils que vous formuleriez à leur égard ? Alors, si je peux me permettre des conseils, c'est déjà de ne pas avoir peur de la sécurité, de ne pas accepter cette dichotomie qui, à mon avis, fausse et néfaste entre, d'un côté, on fait du politique de la ville, du développement urbain, social, du développement social, et de l'autre, on fait de la sécurité. Au contraire, emparez-vous de ce sujet ? Parce que, du coup, de populariser ces sujets aussi avec les citoyens, etc. Peut-être aussi de s'appuyer sur les équipes existantes, parce que c'est toujours compliqué, je sais, quand on est élu d'arriver, on n'est pas spécialiste d'un sujet, donc on peut se former. Donc, il existe plein de formations, on fait des formations au forum. Je suis sûre que Réseau-Ville aussi doit organiser un certain nombre de formations. Donc, formez-vous. Je pense que c'est important de prendre le temps, notamment en début de mandat, de comprendre un peu les enjeux, l'historique, les dispositifs, etc. Et puis, de s'appuyer sur les équipes de professionnels qui sont en place et qui assurent un peu cette continuité, parfois, de la vision et de la bonne marche des services. Et peut-être lire votre livre blanc. Absolument. En faire son livre de chevet, j'allais le dire. Le livre blanc de la sécurité des territoires, c'est en fait une compilation, on va dire, ou le résultat plutôt le fruit de nombreuses réunions, rencontres, échanges au sein du forum. Et c'est un processus itératif qui continue où on présente un certain nombre de recommandations sur tous les sujets qui nous intéressent, enfin, presque tous les sujets qui nous intéressent, pour refonder les politiques de prévention et de sécurité à partir du local, avec cette idée de la coproduction, avec cette idée aussi de s'intéresser parfois à des problématiques un petit peu oubliées et de renforcer nos dispositifs. Donc, ce livre blanc, il n'est pas prescriptif, évidemment. Il s'appuie et il met en lumière un certain nombre d'expériences locales aussi, à travers le territoire français surtout, mais avec quelques expériences européennes, parce qu'on inscrit bien nos territoires français dans un ensemble plus vaste européen. Et ce livre blanc, il va être mis à jour et rediscuté, donc j'en profite pour vous y inviter, lors de nos assises de la sécurité des territoires qui auront lieu la semaine du 12 octobre. Donc, très prochainement, virtuellement, puisqu'on aura du mal à se réunir en personne cette année, on va faire surtout d'une semaine des sessions d'une heure tous les jours. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Il y aura différentes thématiques qui sont développées et encore une fois, discuter entre élus et professionnels des questions de prévention et de sécurité. Parfait. Elisabeth, j'ai une dernière question. Est-ce que selon vous, il y a peut-être une inspiration, enfin, il y en a beaucoup dans le livre blanc, donc comme vous le dites, faites-en un livre de chevet. Est-ce qu'il y a une inspiration peut-être européenne ou internationale qu'on pourrait regarder d'un peu plus près, un territoire qui aurait travaillé ces sujets-là, peut-être de manière différenciée ou de manière un peu plus… Alors, au risque de vous décevoir, je ne peux pas citer un territoire. Pourquoi ? Parce que d'une part, on est vraiment très convaincu que c'est dans la… que chacun doit adapter un petit peu les dispositifs à ses moyens, aux besoins locaux. Donc, il n'y a pas un exemple qu'on voudrait répliquer à travers l'Europe. Par contre, l'idée de s'inspirer de ce que les pairs, PIRS, peuvent faire et de ce que d'autres territoires ont réussi ou sur lesquels ils ont échoué aussi est très, très forte au forum. Donc, on organise par exemple un prix Prévention de la délinquance qui est remis chaque année. Et d'ailleurs, on va remettre le prix Prévention 2020 lors des Assises qui met en valeur des initiatives des territoires qui sont inspirantes pour d'autres. Donc, cette année, par exemple, la thématique, c'était les relations police-population ou les violences discriminatoires et la coproduction des citoyens. D'accord. Vous allez voir des expériences dans ce cadre-là, dans le prix Prévention. On va lancer le prix Prévention 2021, peut-être que certains d'entre vous vont postuler, sur la question de sécurité et mobilité. Donc là aussi, on va mettre en lumière toute une série d'expériences innovantes et inspirantes, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ces 15 minutes en aparté. Merci de votre bienveillance à notre égard. Merci des conseils que vous pourrez donner. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble rapidement. Moi aussi. Merci. J'espère vous voir aux assises, à minima, et puis bientôt en vrai. Eh bien, comptez sur nous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501